Rappelons au départ d'une promesse qui a été brisée, celle de zéro attente en 2003. Vous vous rappelez, le Parti libéral est arrivé en campagne électorale en 2002-2003 en 2003 en disant « l'attente, ça va être zéro ». Cette déclaration a été enregistrée. Que s'est-il passé au centre hospitalier de Maria de 2003 à aujourd'hui en 2011 ? Le délai moyen des urgences a quasi doublé. Je vais vous donner un exemple, l'enquête qu'on a déposée la semaine passée sur les conditions de vie des aînés. On a dit que 18% des aînés avaient une visite et moins par mois. C'est une situation qui fait en sorte que ces gens-là n'ont peu ou pas de visite, c'est-à-dire peu ou pas aussi de service. Ces gens-là s'ennuient énormément et ça peut amener à une détérioration de la santé mentale et physique. Il faut, si on investit dans le soutien à domicile, on va faire en sorte de faire moins de pression sur le système de santé et réquisitionner moins ce que j'appelle l'arsenal thérapeutique, c'est-à-dire des coûts qui sont lourds pour la société. Donc, il faut vraiment investir à ce niveau-là, faire de la prévention, permettre à ces gens-là d'avoir des services le plus longtemps possible à la maison. C'est sûr qu'on pourrait aussi discuter de la situation de la privatisation des services de santé pour les personnes en perte d'autonomie, qui est une problématique qu'ils ont reçue éventuellement d'une manière plus aiguë parce qu'il y a des choses-là qui sont tout à fait inacceptables. La qualité des soins des aînés dans les centres privés n'est absolument pas normée. Les gens vont être sous-payés et il va y avoir des problématiques majeures. On entend déjà des choses particulières, entre autres, des gens qui sont obligés d'être hospitalisés pour des erreurs de prise de médicaments. Donc, il va falloir surveiller ça de très près.